Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans cet amphi de l'ANSIB de Poitiers. Jean-Yves Chenbeau nous dira quelques mots tout à l'heure. Et c'est le premier congrès national de la construction paille, donc vous pouvez vous applaudir parce que vous êtes extrêmement nombreux, 340 personnes. Bravo, sur 3 jours vous êtes 340 personnes, c'est incroyable pour un premier congrès et nous faisons ce premier congrès dans la ville de Poitiers. Nous avons les élus qui sont là, qui nous ont accompagnés, on leur donnera la parole tout à l'heure. Mesdames, petite réaction là quand même sur ce premier congrès, après je vous laisse plus longuement la parole. Moi je ne m'y attendais pas. Franchement, en janvier quand j'ai vu les inscriptions, je me suis dit oh là là, et puis en fait ça s'est déclenché. Et bien ça prouve que le réseau a pris de l'envergure, qu'il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent à la construction paille, des collectivités, des maîtrises d'ouvrages publics et privés, et ça fait plaisir à voir. Alors c'était Nathalie Sanson, coprésidente du RFCP. Et il faut signaler qu'il y a dix ans, on était dans cette même école pour des rencontres de la construction en paille avec une journée professionnelle et à la suite une AG, pendant laquelle on a fêté le rachat de la maison Feuillette. Ça c'était il y a dix ans, on a l'impression que c'était hier, et puis on va faire le bilan sur ce qui s'est passé ces dix dernières années. En tout cas bien contente de revoir tout le monde, ça va faire deux ou trois ans qu'on n'a pas eu de rencontre nationale, on puisse se recroiser les uns les autres, donc c'est vraiment un plaisir de vous revoir tous. Merci beaucoup Julie Laurin, coprésidente aussi, on peut les applaudir toutes les deux. Merci mesdames. Applaudissements Merci. Alors, on en a parlé très rapidement, mais on va y revenir. Pour organiser un congrès comme ça, on a eu la chance d'avoir le soutien des collectivités locales, le soutien de partenaires locaux. Et c'est un plaisir d'accueillir Madame Léonore, mon conduit, Madame la maire de Poitiers, Aloïse Gabory, vice-président à la sobriété, urbanisme et transition énergétique de la communauté urbaine de Grand Poitiers. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer au pupitre où vous voulez. Voilà, il n'y a pas de... Alors attendez, je vais prendre la petite zapette. Et merci beaucoup pour votre soutien, tant financier que technique, parce que c'est ce que vous nous avez apporté pour l'organisation de ce congrès. Et nous, qui travaillons sur ces thématiques de construction durable, on voit les choses qui évoluent, qui bougent. Donc, grand merci, parce que c'est de bonne augure pour la filière paille. Donc, merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous apportons un soutien financier, logistique, mais aussi moral et un enthousiasme qui accompagne les lancements de cette journée. Donc, je salue M. le directeur de l'ANZIP. Merci beaucoup pour votre accueil. M. le vice-président du département que j'ai salué aussi tout à l'heure. M. le vice-président de la communauté urbaine, cher Aloïs, mesdames les coprésidentes du réseau français de la construction paille, mesdames et messieurs les partenaires, mesdames et messieurs les professionnels de la construction, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir à Poitiers pour ce premier congrès national, mais qui est en réalité un grand retour, puisque depuis que je suis arrivée il y a peut-être 20 minutes, j'ai entendu parler plus d'une dizaine de fois de l'expérience d'il y a 10 ans. Donc, je suis heureuse que Poitiers ait marqué déjà il y a 10 ans et que ce soit aujourd'hui l'objet d'un retour marqué par des souvenirs heureux et précurseurs pour nombre d'entre vous. Donc, nous sommes très heureux. La ville de Poitiers est très heureuse d'accueillir les acteurs de la construction pour ce premier congrès national de la construction paille. Je vous remercie chaleureusement, l'ensemble de l'équipe d'organisation et en particulier mesdames les coprésidentes, pour l'organisation de cet événement majeur, fondateur, qui, je l'espère, permettra le lancement de nouveaux projets d'urbanisme et de construction respectueux des enjeux environnementaux et enthousiastes pour la solution que représente la construction paille. Quelques mots pour vous présenter la manière dont nous construisons les choses à Poitiers, la manière dont nous voyons la manière de construire la ville et la construction qui en découle. Au début de notre mandat, dès le tout début de notre mandat, donc en 2020-2021, nous avons lancé une charte de l'urbanisme résilient. Cette charte, elle a pour objectif de dresser une vision de l'urbanisme fondée sur plusieurs grands principes, j'y reviendrai, et elle a pour objectif de présenter de manière transparente à l'ensemble des acteurs les principes qui sont importants pour nous en matière de développement urbain. Et donc cette charte a été élaborée en associant de nombreux acteurs de l'urbanisme, de la construction, du bâtiment, afin d'agir encore une fois en co-construction autant que possible et en transparence. Cette charte, elle vise à répondre à une question centrale, comment faire en sorte que la construction d'aujourd'hui prépare durablement la ville de demain ? Comment poser ensemble clairement les bases de cette ville de demain, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue climatique ? Comment faire en sorte que la ville d'aujourd'hui, elle réduise autant que possible son impact sur le changement climatique ? Mais aussi, c'est un enjeu qui prend de l'ampleur, comment faire en sorte que nos villes soient durablement adaptées aux impacts du changement climatique qui avance sur nos territoires ? Comment faire en sorte d'avoir donc des constructions résilientes, adaptées aux fortes chaleurs, mais aussi adaptées aux fortes froidures, si j'ose dire ? Un urbanisme qui donne une large place à la nature en ville, à l'intégration de la biodiversité dans le bâti et à la végétalisation de manière générale ? Et puis, construire la ville de demain, ça ne s'appuie pas que sur des fondamentaux environnementaux, climatiques de biodiversité, c'est aussi un enjeu social. Comment faire en sorte que la ville de demain favorise, encourage autant que possible les liens sociaux, les espaces de rencontres dans une période marquée par le repli sur soi, l'individualisme ? Et nous sommes convaincus que la construction, le bâtiment, l'urbanisme peut répondre à ces enjeux de vivre ensemble au bon sens du terme. Donc, cette charte, elle rassemble tous ces enjeux. Je ne vais pas les détailler plus que ça. Depuis mars 2021, nous avons réuni une cinquantaine d'acteurs sur la question de l'urbanisme et ces nombreuses consultations, réflexions, trouveront un prolongement dans le renouvellement de notre plan local d'urbanisme intercommunal, pardon, mais Aloïs Gabory vous en parlera juste après au titre de Grand Poitier. Ce congrès, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de réitérer notre soutien et notre confiance envers vous, professionnels du secteur de la construction, qui est engagé souvent depuis longtemps dans la recherche de solutions qui visent à concilier votre activité économique avec les impératifs de la transition écologique. Cette dernière, la transition écologique, nous amène à réfléchir à des méthodes de construction et des manières de faire innovantes, qui aujourd'hui gagnent du terrain, etc., mais qui, il y a 10 ans, étaient extrêmement pionnières et qui devaient faire leur preuve. La paille, donc. La paille est un matériau écologique de provenance locale largement disponible, un bon isolant thermique et sonore. Il est à même de respecter les exigences de sobriété de notre époque et à de nombreux égards. De nombreux acteurs et de plus en plus proposent une multitude de débouchés afin de valoriser cette ressource. Élevage, biomasse, nous avons ici aussi un réseau de chaleur urbain, par exemple, qui peut aussi valoriser cette ressource. Ou encore isolant thermique sont autant de manières d'utiliser cette ressource, d'autant plus que l'utilisation de paille à des fins de construction entre en adéquation avec des principes qui, là aussi, se développent et que nous soutenons fortement, ceux de l'économie circulaire. Le développement de la filière paille, vous le savez, bénéficie ainsi à de nombreux secteurs liés, je pense notamment au secteur de l'agriculture, qui est producteur de cette ressource, mais aussi aux transporteurs. Et là encore, ces circuits courts soutiennent une autre dimension de notre engagement politique, le soutien à l'économie locale, encouragent la création d'emplois durables et favorisent, en ce sens, l'essor d'acteurs locaux. Ces activités de construction, mais donc économiques, peuvent donc favoriser la relocalisation de l'économie par la production locale, et c'est heureux. Toutefois, d'un point de vue plus systémique, à mesure que la filière se massifie, et c'est heureux et nous le soutenons, il nous faut veiller collectivement à l'équilibre entre notre enthousiasme pour la filière paille, pour le bâtiment, et les filières déjà installées, notamment l'agriculture, qui a besoin de paille, et vis-à-vis de laquelle les besoins du bâtiment ne doivent pas se substituer ou conduire à un renchérissement des prix. Accompagner le système, c'est aussi accompagner l'équilibre de son positionnement dans l'écosystème de l'ensemble des besoins. Notre rôle en tant qu'acteur public est alors d'accompagner la structuration de ces filières, de manière cohérente et harmonieuse, et d'accompagner les acteurs de la construction, qui propose des solutions compatibles avec l'objectif de réduction de l'empreinte écologique du secteur. Vous le savez là encore, mais le secteur du bâtiment représente 43% des consommations énergétiques annuelles françaises, il génère 23% des émissions nationales de gaz à effet de serre, d'où l'urgence d'utiliser des matériaux qui réduisent l'impact carbone du secteur du bâtiment. Le verdissement des pratiques de construction n'est pas seulement une étape limitée dans le temps, c'est un changement durable qui doit irriguer les futurs projets urbanistiques. Et c'est d'ailleurs un beau paradoxe que d'utiliser un matériau aussi ancestral que la paille pour imaginer les solutions de l'urbanisme de demain. Les nombreux avantages que présente la paille en termes d'écologie en font réellement une solution d'avenir. A la différence du béton, par exemple, pour prendre l'élément le plus symbolique de la construction, cette ressource n'est pas conditionnée à l'approvisionnement du ressource fini, bien qu'elle soit limitée en quantité, à savoir le sable, le plus souvent de provenance étrangère. En France, on consomme chaque année 400 millions de tonnes de granulats. Pour prendre un exemple néo-aquitain, cela représente l'équivalent de trois dunes du Pila. Et donc amorcer ce travail pour aller vers la systématisation, vers la généralisation d'une construction durable et peu consommatrice de ressources, c'est un objectif que nous partageons. C'est notre rôle en tant que collectivité d'accompagner les acteurs, d'accompagner la structuration des filières, mais c'est avant tout notre rôle d'être exemplaire dans les projets que nous portons et donc de contribuer à montrer que c'est possible. C'est ce que nous avons fait avec la charte. Bien sûr, la charte s'applique aux acteurs du territoire, mais elle s'applique aussi à nos propres projets. Nous respectons les principes que nous souhaitons voir partager à l'échelle du territoire. Nous faisons en sorte que nous nous sommes engagés à ce que chacun de nos nouveaux bâtiments souhaite à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils consomment moins d'énergie que ce qu'ils n'en... qu'ils rejettent moins d'énergie que ce qu'ils n'en consomment, qu'ils produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment, pardon, excusez-moi. Et donc c'est ce que nous avons pu... C'est ce que nous pouvons d'ores et déjà démontrer à Poitiers avec de premiers chantiers emblématiques comme celui de l'école maternelle Mont-Midi. Vous avez juste en bas la maquette de l'école et puis un panneau explicatif. Une école actuellement en construction située dans le quartier ouest de Poitiers pour laquelle nous sommes accompagnés par l'agence Alterlab à La Rochelle. La première botte de paille de cette école a été posée le vendredi 21 octobre 2022. C'est une école à énergie positive qui laissera une large place à la nature en son sein et qui sera majoritairement construite avec des cloisons bois-paille. Et là encore, un chantier qui visera l'exemplarité et qui pourra servir de démonstrateur sur le territoire pour l'ensemble des acteurs intéressés ou potentiellement intéressés par le sujet. C'est la société Merlot à Châtellerault que nous avons eu la chance de visiter il y a deux jours qui construit ces murs qui seront prochainement installés sur le chantier et qui donc réalisera cette école à l'aide d'environ 400 bottes de paille, 180 m² de parois, bois et paille qui constitueront la structure de ce futur bâtiment. A ceci s'ajoute le fait que les matériaux seront produits localement avec le bois façonné en Vendée et la paille produite à Chinon. Cette école témoignera donc à l'avenir du fait que, là encore, c'est possible. D'autres projets urbains sont également à l'étude où, en cours de lancement, je pourrais notamment vous présenter celui qui concerne le quartier de la gare de Poitiers. De nombreux d'entre vous sont arrivés par le quartier de la gare ce matin. Nous portons un ambitieux programme de réaménagement de cette infrastructure porté par Grand Poitiers. Nous voulons faire du quartier de la gare un quartier, une porte d'entrée du territoire dont nous serons fiers, mais qui soit, là encore, exemplaire en matière de transition écologique et de sobriété dans les usages du foncier, et de sobriété dans les conduites de chantier, de sobriété dans les bâtiments à terme. Et puis, là encore, ce projet d'urbanisme a fait et fera encore l'objet de nombreuses concertations citoyennes sans lesquelles des projets d'aménagement respectueux des habitants et des habitants ne pourraient pas voir le jour. Ainsi, la vision que nous portons à l'échelle de notre collectivité est imprégnée de plusieurs principes. Premièrement, nous souscrivons au principe de zéro artificialisation nette. L'emprise des nouvelles constructions sur les espaces naturels doit être largement revue à la baisse. L'urbanisme qui grignote progressivement les espaces naturels ou agricoles doit être largement questionné. On regarde les effets néfastes sur la biodiversité, la pollution ou encore la consommation des mesurés de ressources. À un espace urbain en constante expansion, nous préférons bâtir, avec vous, la ville sur la ville. Deuxièmement, nous souhaitons une meilleure cohabitation des usages et une plus grande place accordée aux espaces verts. Dans le but d'atteindre l'objectif d'un espace urbain apaisé, il est primordial d'utiliser les deux leviers que sont la végétalisation des espaces et le partage de l'espace public. Autrement dit, les politiques d'urbanisme doivent se développer pour prendre en compte les nouveaux usages urbains. Elles ne peuvent se limiter à la seule question du logement. Elles doivent dorénavant prendre en compte la question des mobilités du quotidien, la multiplicité des usages, des bâtiments et la place accordée aux espaces de nature, le tout pour, encore une fois, mieux répondre aux besoins, pour un mieux vivre aujourd'hui et demain pour les habitantes et pour les habitants. Dans le même optique, le cycle construction-démolition doit progressivement laisser sa place à un cycle continu de transformation des usages. Comment fait-on en sorte, par exemple, qu'une ancienne caserne soit réhabilitée en un tiers-lieu associatif, mise à disposition des acteurs et utile pour les habitantes et les habitants ? C'est une question à laquelle nous avons répondu. Nous sommes en train de répondre avec l'ancienne caserne de Pont-Achers, qui est une caserne des pompiers dans le quartier de la gare. Et donc, en addition aux économies de dépenses liées à la non-démolition, le coût écologique des bâtiments est ainsi largement revu à la baisse. Enfin, il est important pour nous, pour vous, je le pense, de donner aux habitantes et aux habitants leur voix au chapitre dans les projets d'urbanisme qui les concernent. Ce sont eux qui sont les plus amènes de juger des modifications de leur espace de proximité et d'identifier des points bloquants présents dans leur quartier. Ces véritables experts du quotidien doivent être associés aux réflexions, aux différentes étapes du chantier et enfin prendre part au bilan des opérations d'aménagement. Ce processus participatif est essentiel car il instaure une confiance entre les différentes parties prenantes des projets d'urbanisme, ce qui concourt, nous en sommes convaincus, à leur réussite. La ville, nos villes, ne se feront pas sans les habitantes et sans les habitants. Ainsi, le soutien de la ville de Poitiers à ce congrès est parfaitement en adéquation avec les lignes directrices que j'ai évoquées précédemment. Les constructions en paille sont écologiques, efficientes, plus sobres. Le développement de ce matériau constitue une réelle alternative au tout béton et cohérent avec la construction de la ville sur la ville et encourage l'émergence de nouveaux projets urbains respectueux des enjeux environnementaux actuels. Pour ces raisons, la ville de Poitiers est fière d'accueillir à cet événement et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Merci, Madame la maire. Madame la maire. Alors, à vous entendre, Madame la maire, plein de projets en construction de paille. Vous avez entendu la même chose que moi. Ouais, attention, hein. Aloïs Gabory, on vous écoute. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le directeur de l'ENZIP, merci pour votre accueil. Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame la maire de Poitiers, cher Léonore, Mesdames et Messieurs les élus, cher Bastien, Mesdames les coprésidentes, Mesdames et Messieurs les professionnels de la construction, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment ravi d'être présent parmi vous, mais tout d'abord, je voudrais excuser la présidente de Grand Poitiers, Florent Jardin, qui ne pouvait pas être présente parmi nous ce matin et qui m'a demandé de la représenter. Merci, Madame la maire, pour vos propos introductifs qui font écho aux politiques que nous menons à Grand Poitiers et vous dire à ce titre que je suis vraiment ravi d'être présent parmi vous et d'introduire ces trois jours de congrès national puisque les thèmes que vous allez aborder pendant cette matinée font vraiment écho à notre attachement au sein du bureau de Grand Poitiers, à toutes les ressources et notamment celles qui sont biosursées. ravi parce que depuis plus d'un an, avec Romain Mignot, qui est vice-président à la transition énergétique avec moi, nous menons un cycle d'ateliers sur la paille, sur le bois et dans tous les cas sur toutes les matières biosursées qui nous permettent de produire des énergies renouvelables. Et il y a quelques semaines encore, nous étions au lycée agricole de Venours pour parler de la paille et annoncer ce congrès. ravi également car cela fait écho à la politique énergétique du territoire, à la fois travailler avec les producteurs, avec les exploitants et enclencher des cercles vertueux, que ce soit la paille dont nous allons parler aujourd'hui, mais également toutes les ressources, notamment la méthanisation par exemple, avec des cercles vertueux et des circuits courts locaux puisque quand on parle de méthanisation, on va parler de ressources agricoles locales qui vont produire du gaz local, qui vont alimenter les bus qui vont rouler sur le territoire de Grand Poitiers et que ce soit pour la paille, pour le chanvre, pour la méthanisation, pour la construction, à chaque fois la logique est la même, travailler avec les producteurs locaux, les exploitants locaux pour valoriser ces ressources localement. Ravi enfin, car sans être redondant avec les avantages de la construction paille qui ont été évoqués par Madame la maire, c'est un axe majeur de la politique d'urbanisme menée par la ville de Poitiers et par Grand Poitiers, notamment à travers sa charte de l'urbanisme résilient. En effet, l'essor de nouvelles technologies de construction est un levier efficace pour repérer la transition écologique. Ce sont des matériaux respectueux des impératifs environnementaux permettant de soutenir une plus grande résilience des territoires pour que ceux-ci soient à la fois mieux armés pour faire face aux dérèglements climatiques mais aussi moins émetteurs de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, lorsque je rencontre des promoteurs immobiliers, nombreux sont ceux qui me répondent qu'on ne peut pas construire en paille parce que ça coûte trop cher. Comme le disait Madame la maire, on est convaincu qu'un développement du secteur de la construction paille entraînera mécaniquement une baisse des coûts de production, des retours d'expérience plus importants et ce retour des promoteurs, j'en suis convaincu et en tout cas je l'espère, sera bien moins important dans les mois et les années à venir. Et donc cette structuration de la filière nous permet de rêver et d'espérer et de se dire que demain, les bâtiments qui seront construits sur le territoire de Grand Poitiers seront construits grâce à du bois produit sur le territoire de Grand Poitiers, grâce à de la paille ou à du chambre, on en parlait tout à l'heure David, produit sur le territoire de Grand Poitiers et alimenté par un réseau de chaleur urbain, alimenté par la même biomasse locale. Et je dis rêver mais finalement, c'est pas tant un rêve que ça puisque c'est déjà presque réel avec le restaurant universitaire qui est sur le campus et qui va être construit en bois et en paille et alimenté par le réseau de chaleur universitaire avec l'école Mont-Midi dont parlait Madame la maire tout à l'heure qui utilise les mêmes matériaux de construction et qui bénéficiera demain du réseau de chaleur de Bel Air et de Poitiers-Ouest. Bref, ces dynamiques sont déjà à l'œuvre et effectivement, nous comptons bien les amplifier dans les mois et les années à venir. Tout cela est possible grâce à l'attractivité de la ville-centre mais pas uniquement puisque l'objectif de Grand Poitiers est bien de pouvoir rééquilibrer ces dynamiques-là, de faire en sorte que les matériaux de construction utilisés recréent, renforcent les liens entre l'urbain et le rural pour un meilleur maillage et des dynamiques territoriales plus équilibrées. Tout cela répond finalement à une conviction, la conviction que l'aménagement du territoire demain devra être sobre, devra se baser sur des principes d'économie circulaire, de mutualisation des ressources dans lesquelles nous devons nous inscrire et dans lesquelles nous inscrivons l'ensemble de nos projets que ce soit municipaux ou communautaires. intégrer les logiques et les usages biosourcés dans nos politiques, c'est aussi un moyen, je le disais, de recréer et de renforcer le lien entre les territoires mais aussi de rééquilibrer les dynamiques qui sont à l'oeuvre sur le territoire et c'est dans ce cadre-là, Mme la maire l'évoquait tout à l'heure, que dans notre politique d'aménagement du territoire, nous avons à cœur de respecter le principe de zéro artificialisation nette. Vous partagez quelques chiffres quand même, chaque année en France, pour diverses opérations d'aménagement, nous consommons 30 000 hectares de terre par an. Ça fait un peu plus de 42 000 terrains de foot tous les ans artificialisés. Et là où ça devient encore plus désolant, c'est que la construction de bâtiments est parfois, souvent, je ne sais pas, décorrélée des usages réels, notamment quand on sait que chaque année, environ un quart des terres consommées pour la construction le sont pour des communes qui perdent des habitants. Alors, n'allons pas dans un processus manichéen qui voudrait un étalement urbain sans limite ou au contraire un arrêt brutal de tout projet urbain. Ce n'est pas l'objectif. En revanche, nous portons la volonté d'un juste rééquilibrage entre les besoins réels des populations et l'extension urbaine. Et si nous devons construire, si la réhabilitation de bâtiments existants n'est pas possible, si le changement d'usage d'un bâtiment existant n'est pas possible, alors faisons-le dans une logique de bâtiments durables. Et le cluster Odeïs en Nouvelle-Aquitaine qui porte la démarche bâtiments durables en Nouvelle-Aquitaine ne me démentira pas sur ce point. Adapter la ville, c'est aussi adapter son développement urbain. Nous devons rapidement faire évoluer nos politiques en la matière, parfois inadaptée à la crise climatique qui impacte profondément le quotidien des habitants et des habitants. Entre autres, la multiplication des épisodes de forte chaleur, les risques d'inondations ou les pénuries de ressources nous demandent de repenser notre manière d'aménager l'espace urbain. Ces réflexions se déclinent sous plusieurs angles. Offrir plus d'espace de nature et de verdure afin de constituer des véritables îlots de fraîcheur. Rééquilibrer l'espace qu'occupe le parc automobile au profit des mobilités douces et actives. Rendre efficients et durables les bâtiments par la multiplicité de leurs usages et la sobriété de leurs méthodes de construction. Cette réflexion nous amène donc à une question sur quel modèle doit-on fabriquer la ville. En ce sens, à l'échelle de la communauté urbaine de Grand Poitier qui regroupe 40 communes, nous avons entamé il y a deux ans maintenant une refonte globale du plan local d'urbanisme dit PLUI. Il sera le fruit d'une démarche inédite puisant son contenu dans des groupes de travail regroupant des élus communautaires et municipaux, des techniciens de nombreuses communes, des habitants, des habitants. La méthode se veut transversale en abordant bien évidemment la place du logement mais aussi les questions de cohésion sociale, de biodiversité, de consommation énergétique et en basant tout cela sur le dialogue avec les habitantes et les habitants. Ce nouveau PLUI sera l'occasion d'initier et d'inciter les nouveaux modes constructifs comme nous le faisons déjà avec la charte de l'urbanisme résilient dont il était question tout à l'heure. Ainsi donc, en 2025, le nouveau PLUI protégera les paysages, la biodiversité et les milieux naturels, mettra en valeur le patrimoine bâti urbain et naturel, favorisera le développement des énergies renouvelables et de récupération et pas que l'électricité, permettra un développement cohérent du territoire, permettant à toutes et à tous d'avoir facilement accès aux services, aux commerces, aux loisirs, bref, à un cadre de vie qualitatif. Il pensera à les mobilités de demain, il pensera à l'accès à l'eau, bref, tout cela, on le travaille en ce moment avec Bernard Pétalongo qui est également vice-président à l'urbanisme en rédigeant, on était en atelier hier, on le sera encore demain, le PADD, c'est le chapitre politique du PLUI et en intégrant l'ensemble de ces dynamiques-là. Il y a donc les citoyens, il y a les pouvoirs publics qui oeuvrent pour toutes ces dynamiques-là et il y a vous. Bâtir la ville, c'est votre profession, c'est votre expertise, ce sont vos compétences et ce sont des précieux atouts pour les collectivités locales. Grâce à votre recherche constante de solutions innovantes, vous apportez des réponses concrètes aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. L'urgence climatique nous menace toutes et tous et nous en sommes bien conscients. Privilégier des partenaires locaux, des matériaux éco-responsables ou des méthodes de construction plus sobres sont autant de petits pas sur le chemin de la nécessaire transition écologique. Pour que celle-ci soit aussi juste qu'ambitieuse, la communauté urbaine de Grand Poitier est déterminée à utiliser l'ensemble des leviers qui sont à sa disposition. Par exemple, au travers de la commande publique, je salue à cette occasion Bastien Bernela, deux ateliers de travail ont été initiés, un premier sur la commande alimentaire et un deuxième sur le réemploi des matériaux dans le secteur du bâtiment. L'objectif est d'aboutir à des programmes d'achat éco-responsables et à la structuration de filières. La construction paille sera probablement tout à fait apte à remplir le cahier des charges qui sera établi. Je remercie donc encore une fois le réseau français de la construction paille d'avoir choisi le territoire de Grand Poitier pour l'organisation de ce premier congrès et dix ans après ce souvenir qui vous rassemble tous. Ces moments sont importants, ils créent des liens entre les différents acteurs, favorisent les échanges de bonnes pratiques et autorisent même à imaginer les villes de demain. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon congrès. Merci beaucoup. Madame la maire, merci. Monsieur le vice-président, merci beaucoup. Alors on n'a pas la chance de pouvoir vous garder toute la journée mais nous avons vos collaborateurs notamment pour parler des appels d'offres publiques parce qu'il y a encore des marges de progression je crois dans les collectivités mais on compte sur vous. On a compris qu'on aurait plein de constructions pailles à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'appelle le vice-président du conseil départemental, monsieur Jean-Louis Le Deux, vice-président en charge de l'agriculture et de la ruralité. Merci monsieur et merci pour votre soutien. Merci. Merci à vous. Madame la maire de Poitiers, messieurs, mesdames, messieurs les vice-présidents de la communauté urbaine de Grand Poitiers, monsieur le directeur, mesdames, mesdames les coprésidentes, mesdames, messieurs les organisateurs et intervenants de ce congrès, mesdames, messieurs. Le département de la Vienne se félicite d'accueillir ici à Poitiers ce premier congrès national organisé par le réseau français de la construction de la paille qui oeuvre pour la promotion et l'usage de la paille dans le bâtiment. Tout au long de ces trois jours, les entrepreneurs du bâtiment, les architectes, les maîtres d'ouvrage et vous-mêmes allez débattre de sujets dont l'intérêt ne manque pas d'interpeller les décideurs publics. Répondre par l'innovation aux problématiques de la rareté des ressources et aux enjeux de sobriété dans l'usage des matériaux dans la construction. La Vienne, terre d'innovation et d'inventivité comme le Futuroscope et ses start-up de la Technopole portés par un homme visionnaire qui a aujourd'hui en fait les 100 ans de sa naissance, M. René Monnery, mais aussi une vieille terre de tradition forte et fière de la ruralité et de son agriculture qui contribue à l'aménagement harmonieux et équilibré de notre territoire. La construction paille est une innovation intéressante car issue de la production agricole locale ne nécessitant quasiment pas de transformation et peu de transport. Elle repose exclusivement sur des filières de production et la mise en œuvre locale avec une particulière performance en termes énergétiques par son isolation. sa capacité d'isolation étant d'ailleurs bien connue dans les fermes d'autrefois avec des agriculteurs qui stockaient le foin et la paille au-dessus des étables et des pièces d'habitation pour faire l'effet d'isolation qu'on attendait par ce matériau. La construction paille c'est aujourd'hui également une nouvelle filière qui émerge pour nos artisans et entreprises du bâtiment génératrices de nouveaux emplois mais également créatrices de nouveaux débouchés pour nos agriculteurs. Production locale innovation de construction vertueuse pour le climat emploi de demain nouveau débouché pour le monde agricole qui s'adapte en permanence au monde qui change tel que les maîtres mots que le département de la Vienne aime prononcer et inscrire dans la déclinaison ces politiques publiques. Politique publique politique de l'habitat avec l'adoptation récente de sa deuxième génération du schéma de l'habitat pour les années 2023 à 2028 qui favorise l'ensemble des habitats et des nouvelles constructions toujours dans un cadre durable puisque en termes de développement durable nous prenons la sobriété à travers notre plan SEV qui lui s'étale de 2020 à 2026 et des stratégies d'engagement de la Vienne pour son environnement. Une politique agricole enfin que je porte en qualité de vice-président en charge de l'agriculture et de la ruralité. Je me réjouis également de vous accueillir pour ce premier congrès ce thème qui vous accueille qui est important. Ici, on vous accueille dans la Vienne et je remercie les organisateurs de nous avoir choisis et d'être venus nous voir en début 2022 pour cette organisation. merci également aux nombreux participants qui vont les uns et les autres s'éclairer et avancer sur l'ensemble des problématiques que vous verrez pendant ces trois jours de congrès studieux et je vous souhaite un bon séjour sur le département de la Vienne en espérant qu'il vous donnera envie d'y revenir et de découvrir toutes les richesses de son patrimoine et la diversité de ses paysages. Bon congrès à vous tous. Merci. Merci beaucoup monsieur le vice-président. Alors je ne sais pas si vous allez nous donner envie de revenir mais certainement mais on voit que vous êtes des élus extrêmement convaincus par la protection de cet environnement et par la paille donc je le répète on attend plein de projets paille attention on vous a à l'oeil. On a l'habitude sur ce département de mettre en place des politiques qui sont en complémentarité donc le département aide l'ensemble des communes de la Vienne et on vient au soutien c'est pour ça qu'ici on a le logo de Grand Poitiers le logo de la ville de Poitiers le logo du département puisqu'on s'associe pour effectivement apporter sur notre territoire des innovations et des nouvelles pratiques. Merci. Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci mesdames et messieurs les élus. Alors on passe de conviction en conviction je vais appeler Jean-Yves Chenbeau directeur de l'ENSIP de Poitiers je parle de conviction parce que c'est là que s'est passé Edi où tu es Edi Fruchard c'est bien toi qui avait initié et il est parti c'est bien lui qui avait initié la première rencontre paille ici non ? Qui était là ? Ah Julie avec Julie qui était là il y a 10 ans ? Qui était là ? Ah ouais 10 ans déjà merci merci alors Jean-Yves merci de nous accueillir un petit mot s'il te plaît oui bonjour à tous l'avantage de passer dernier c'est que le protocole est déjà réalisé donc je vais gagner un petit peu de temps puis après tout un ingénieur c'est quelqu'un qui gagne du temps et diminue son entropie les choses sont dites hein ? les choses sont dites il y a effectivement 10 ans qu'on a organisé cette première journée sur la paille c'était un événement exceptionnel et je vois dans la salle des gens qui étaient présents et je vois dans la salle également beaucoup d'anciens élèves de l'école et beaucoup de collègues on se croise en dehors dans des soirées ou autres réunions de travail simplement pour vous dire que je suis très content de vous accueillir à l'ENSI Poitier pour ce premier colloque ce premier congrès sur la construction paille parce que il y a 10 ans effectivement on avait organisé cette journée il y avait quelques sur l'Uberlu qui étaient là à dire oui il faut construire avec de la paille il faut absolument changer nos méthodes il faut absolument faire plein de choses et je me souviens d'une matinée surréaliste où un samedi matin j'avais emmené des élèves de l'école visiter ce que je disais à ma femme en rentrant je disais je suis content ce matin j'ai visité la maison des trois petits cochons il y en avait un qui faisait une maison en paille l'autre qui faisait une maison en bois et ainsi de suite et c'est vrai que ça semblait surréaliste sauf que avec les élèves on a réfléchi parce que ça avait vraiment énormément de sens énormément de sens parce que notre monde a besoin d'un renouvellement et notre monde a besoin d'ingénieurs qui soient en mesure d'assurer ce renouvellement et cette réflexion et quand je parle de réflexion c'est pas une réflexion dogmatique ou parce qu'il y a du dérèglement climatique c'est simplement parce qu'on doit développer une réflexion raisonnée qui tient compte de l'ensemble des parties prenantes alors c'est des grands mots les parties prenantes ça fait toujours rêver c'est très à la mode c'est comme les post-it dans les réunions mais il n'empêche qu'on n'arrivera à rien si on ne tient pas compte de la vie de l'ensemble des personnes et des besoins de l'ensemble des personnes donc nous c'est pour ça qu'on forme des ingénieurs qu'on appelle très vulgairement holistiques avec une pensée qui est extrêmement large on leur fait lire Edgar Morin on leur fait écouter Alfredo Penavega on fait écouter des sociologues parce que l'ingénieur a besoin de se nourrir de sciences humaines et pas seulement de thermodynamique avec le directeur de l'école dans l'amphithéâtre depuis 1984 l'ENSI Poitier forme d'abord c'était les ZIP à l'époque et avant c'était des maîtrises de sciences et techniques forme des gens dans les domaines de l'énergie et des matériaux en fait matériaux de construction lorsque je suis sorti de l'école en 1990 on avait un diplôme énergétique industriel un diplôme matériaux de construction géotechnique génétique des gens envoyaient des choses et un diplôme traitement des eaux et des nuisances et les maîtrises de sciences et techniques et les laboratoires associés avaient associé à l'ENSI Poitier une devise qui est encore inscrite sur le fronton de l'école qui est ingénierie pour la protection de l'environnement des gens comme Marcel Doré comme Abel Brianceau dont l'amphithéâtre porte le nom avaient déjà cette notion très forte d'ingénierie pour la protection de l'environnement non pas dans le sens de l'écologie on s'intéresse aux petits oiseaux aux petits poissons parce qu'ils font partie de l'ensemble de la réflexion mais surtout parce qu'ils avaient déjà dans l'esprit que la recherche scientifique et la formation d'ingénieurs devaient participer à cette construction d'une société où on utilise le moins en moins de ressources et on les utilise de manière le plus raisonnée possible et donc toute la construction des formations et de la recherche de l'école sont basées sur ces principes et ça nous amène à avoir maintenant deux grands diplômes un diplôme énergétique et environnement et un diplôme génie de l'eau et génie civil tous ces diplômes qu'on parle de la construction de tunnels comme le Lyon-Turin qu'on parle du Grand Paris qu'on parle de construction de stations d'épuration qu'on parle de l'aguinage qu'on parle de production avec de l'hydrogène puisqu'on vient de créer un parcours sur l'hydrogène sont orientés dans cette devise d'ingénierie pour la production de l'environnement donc voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus je ne vais pas vous embêter plus longtemps vous avez beaucoup de travail et puis il est temps que moi je rejoigne cet après-midi le conseil de l'école où un nouveau directeur sera élu de nombreuses personnes sont satisfaites et qu'on change de directeur mais franchement la meilleure solution dans une vie de directeur c'est qu'on ne soit surtout pas regretté autrement pour vous dire la paille c'est une chose on a beaucoup travaillé sur le pisé dans les laboratoires on a travaillé sur le chanvre et s'il y a eu un gros développement sur le chanvre c'est entre autres parce qu'un des laboratoires et Patrick Dudoignon qui en était un des animateurs avec le cluster qui ne s'appelait pas Odisse à l'époque mais cluster Eco-Habitat on avait travaillé sur ces domaines et pour l'initiation l'initialisation de ce congrès c'est simplement un copain qui travaillait dans la show qui était un ancien du cluster Eco-Habitat qui travaille à la show fantastique et un soir il me dit j'en ai vu je cherche un endroit pour faire le congrès et je dis bien sûr qu'on va l'organiser on va l'organiser ensemble et les choses se font pas forcément parce qu'il y a une volonté de faire les choses simplement parce qu'on se connaît et j'en reviens toujours à cette réflexion holistique qui mène tout le monde à avoir son rôle à dire et un rôle important dans la réflexion des ingénieurs et donc dans la réflexion de la construction donc voilà on a énormément d'activités vous allez croiser des élèves de l'école ils sont dans leur métier d'élèves ils apprennent des choses ils nous apportent aussi énormément de choses à nous et donc je vais vous laisser dans de bonnes mains parce que je suis sûr que l'organisation sera exceptionnelle je veux remercier mes personnels aussi parce qu'ils ont participé à cette organisation et puis je ne peux que vous souhaiter au nom des personnels de l'NC Poitiers école interne de l'université d'un très bon congrès jusqu'à samedi soir je crois et puis ne dégradez pas l'NC Poitiers s'il vous plaît j'en suis sûr bon et un dernier point quand même en guise de conclusion je vous rappelle que l'NC Poitiers a des financements publics des financements privés quelques-uns mais vit essentiellement et très particulièrement grâce à la taxe d'apprentissage Vous l'avez ? Vous avez compris ? Ça veut dire simplement que quand vous verrez votre comptable qui vous dira où est-ce que je verse la taxe je peux vous donner des cartes de visite des machins pour vous remémorer si vous voulez je vous envoie des mails simplement c'est extrêmement important je me considère comme un nettoyeur de taxes d'apprentissage s'il y a besoin donc n'hésitez pas à la verser à l'NC Poitiers et à ses diplômes vous ne pourrez faire que des heureux parmi les élèves merci beaucoup merci monsieur le directeur merci Jean-Yves merci merci de nous laisser les clés pendant trois jours nous serons extrêmement sages promis promis tu vois il y a les deux coprésidentes là on sera sages vous serez sages mais oui merci et on a compris que tu formes mais vous formiez les futurs collaborateurs futurs partenaires de ces professionnels donc merci beaucoup alors maintenant mesdames je vous demande mesdames les coprésidentes de venir me voir n'oublie pas la petite zapette Nathalie tu pourrais en avoir besoin hop et oui parce que moi je voudrais quand même des nouvelles du RFCP c'est bien joli il y a un premier congrès voilà alors pourquoi ce premier congrès puis le RFCP Julie le RFCP est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est le RFCP réseau français de la construction paille mais bon et quoi d'autre bon en deux mots parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien le réseau le RFCP s'est fondé sur l'envie de partager les bonnes pratiques dans le milieu de la construction en paille pour cela on est passé par l'écriture et le travail de reconnaissance de règles professionnelles donc aujourd'hui largement reconnues et utilisées et l'écriture et la mise en place d'un référentiel de formation le référentiel pro paille ainsi que tout nouvellement des modules par métier pour répondre à la demande des entreprises voilà donc ça c'est essentiellement les buts que le RFCP s'est donné et avec l'idée derrière tout ça de se dire jusqu'où est-ce qu'on veut aller bah le principal c'est qu'il y ait de la paille dans les murs que ça soit sous forme de bottes de paille hachée ou d'autres produits donc ça c'est ce qu'on va voir tout au long de ce congrès c'est qu'elles sont aussi les différents matériaux aujourd'hui qui voient le jour et qui sont à base de paille Merci alors merci beaucoup pour ces explications pourquoi un premier congrès et pourquoi à Poitiers pourquoi il y avait besoin de faire un congrès alors moi c'est pareil je vais faire court c'est les chiffres qui vont parler ça fait 17 ans que le RFCP existe ça fait une montée en compétence des acteurs du bâtiment justement comme le disait Julie grâce à la formation pro paille c'est le développement des experts paille pour accompagner les projets et rassurer aussi les maîtrises d'ouvrage public et privé c'est 6 filières régionales depuis 2015 c'est 3 filières en cours de structuration donc vraiment chaque région va pouvoir aussi développer la construction de paille c'est la mise à jour et la réalisation des 4 FDES je pense que tout le monde est au courant de ce que c'est 2 ont été mises en ligne 2 sont en cours de réalisation c'est 4 120 professionnels du bâtiment formé depuis que la formation pro paille existe c'est 65 organismes de formation qui dispensent cette formation donc c'est un maillage extrêmement important ce qui permet aussi de travailler en région avec les OEF comme le disaient tout à l'heure les élus c'est vraiment de travailler en filière courte et locale et d'assurer que ce soit des professionnels locaux qui puissent répondre à des marchés publics et c'est pour prouver que maintenant le RFCP a acquis aussi une expertise et un professionnalisme et qu'il fallait qu'on le montre merci merci beaucoup mesdames alors justement je vous demande de rester on parlait de filière régionale donc j'aimerais si Nicolas Rabuel est là je ne le vois plus mais il est peut-être là il est parti peut-être sinon David merci de venir nous rejoindre parce que on va vous parler en quelques minutes mais moi je peux le faire aussi brièvement du réseau de cette structuration de filière à l'échelle régionale et donc Nicolas Rabuel fait sa star et descend on y va non pourquoi vous parlez de cette structuration de filière régionale parce que c'est bien sur les territoires que les choses prennent il y a une volonté nationale j'entends du RFCP et après concrètement c'est sur les territoires que les choses se font et c'est comme ça que ça s'est passé en tout cas pour la région Nouvelle-Aquitaine Nicolas Rabuel donc avant de lui donner la parole évidemment le protocole nous on remercie justement tous les partenaires oui oui mais vas-y vas-y si quand même j'ai pas dit non j'ai pas dit non surtout pas justement la ville de Poitiers Grand Poitiers qui ont été fiers d'accueillir ce congrès quand on a été les voir ils nous ont dit banco on y va le département la région Nouvelle-Aquitaine qui nous suit parce qu'il se trouve aussi que je suis coordinatrice de la filière régionale en Nouvelle-Aquitaine Nicolas va en parler mieux que moi parce qu'aujourd'hui j'ai la casquette de coprésidente ce sont des institutionnels qui nous suivent et qui nous font confiance et la confiance elle est mutuelle dès qu'on a besoin on va aller voir et on a cet accompagnement remercier aussi au DEIS d'avoir été là aussi le MAJ formation qui a pris en charge toute la partie parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait en sorte que le congrès soit une montée en compétence pour les acteurs du bâtiment et que ça puisse être prise en charge dans le cadre de la formation donc merci au MAJ aussi d'avoir été partenaire et d'avoir assuré toute la partie prise en charge avec les OPCO l'équipe salariée du FSTP parce qu'on est coprésidente il y a des administrateurs mais il y a aussi une équipe salariée on vous les présentera vendredi soir et je passe la parole à Nicolas Ravuel alors Nicolas c'est pour nous parler de cette structuration de filière régionale comment ça s'est passé en quelques mots en Nouvelle-Aquitaine et puis après on passera la parole à David qui nous expliquera le rôle d'ODIS réseau de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine merci Ève bonjour à toutes et à tous merci de votre présence merci aux adhérents du réseau d'être venus aux non adhérents bientôt adhérents j'espère et à tous les autres voilà je renouvelle aussi les remerciements aux collectivités et puis aux élus qui sont présents aujourd'hui alors je parlais des adhésions parce qu'effectivement c'est important dans le développement d'une filière d'être soutenu par les acteurs du territoire mais aussi parce que c'est ce qui est le revenu la ressource je dirais pérenne entre guillemets et à côté de ça donc pour permettre un vrai développement une vraie bulle d'air pour que ces filières se développent donc ici en Nouvelle-Aquitaine comment ça s'est passé concrètement donc c'est dès 2015 où on a c'est des acteurs qui se sont rencontrés des acteurs déjà présents engagés à l'échelle nationale au sein du réseau français de la construction paille et de nouveaux acteurs en région avec donc le pôle éco-construction au début à Limoges et puis le cluster éco-habitat qui est tout ça qui est devenu ODI sans suite avec la région Nouvelle-Aquitaine et puis des collectivités qui se sont associées à la démarche ensemble nous avons rédigé un plan d'action qui a abouti 2018 à la mise en place d'une action appelée émergence de filière construction paille en Nouvelle-Aquitaine donc une action que nous avons coordonnée conjointement Nathalie et moi et moi en tant que chef de projet au sein du cluster ODEIS et qui nous a permis de faire le tour des agriculteurs sur le territoire de recenser la capacité de production sur notre grande région qui est très diverse dans ses caractéristiques de production de production céréalière et nous avons rencontré les acteurs nous avons fait des études mis en place des formations et tout un tas d'actions qui ont permis de faire un bon significatif des croissances à quatre chiffres donc ça fait ça impressionne comme ça mais quand on part de très très peu de très petit et de très loin au final c'est vite impressionnant mais à terme c'est pas si important que ça aujourd'hui il est bon quand même de se rappeler même si aujourd'hui la salle est pleine et que dans nos écosystèmes on a l'impression qu'on parle tout le temps de la paille des biosourcés etc ça reste une minorité en termes de marché on a encore tout à conquérir entre guillemets je fais des clins d'oeil à peine dissimulés aux maîtrises d'ouvrages qui sont présentes ici dans la salle mais bien entendu où sommes-nous aujourd'hui nous sommes sur un lieu de formation un lieu d'enseignement c'est aussi un grand chantier qui s'impose à nous c'est d'embarquer donc les acteurs dans la modification de leur pratique j'allais dire monter en compétence ils sont tous compétents dans leur domaine mais la construction paille est un petit peu différente enfin bref donc tout ça pour dire ce sont des grands chantiers je vais j'ai tendance c'est un peu bavard je me méfie je vais pas aborder tous les aspects mais il y a de nombreux aspects il y a bien entendu la structuration et l'approvisionnement il y a l'accompagnement des changements des pratiques certes chez les professionnels mais aussi chez les maîtrises d'ouvrage parce que ça nécessite un certain nombre de précautions tout ça nécessite de pouvoir accompagner ces changements ça nécessite donc d'avoir des personnes de l'humain sur les territoires et pour que ces humains puissent vivre et faire leur travail dans de bonnes conditions il faut des moyens et pour avoir des moyens il faut un modèle économique et donc ça reste aussi un des grands chantiers pour pérenniser les actions que nous avons engagées et continuer à accompagner ce développement pour dépasser le seuil des 1% et demain pourquoi pas aller vers 10% du marché des isolants en région et pourquoi pas en... pardon ah mince bon j'ai un peu spoilé alors et enfin bref donc bon vous allez voir donc Résonance PAI très actif en Nouvelle Aquitaine association qui regroupe combien de personnes combien de structures à peu près 130 aujourd'hui à peu près 130 voilà 130 d'adhérents en région on espère bientôt plus sur adhérer au réseau français de la construction PAI pour ceux qui sont en région et ça compte pour Résonance PAI merci beaucoup Nicolas alors David David Sinas ODEIS ODEIS réseau de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle Aquitaine alors qu'est-ce que fait ODEIS là c'est quoi le rapport avec les biosourcés et les geosourcés est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? je vais expliquer ça en quelques mots c'est en quelques mots c'est ça le challenge en fait en vrai donc on a pas mal parlé d'ODEIS donc effectivement tu l'as dit réseau à peu près 400 personnes comme ça il y a de la marge de progression pour vous également sa chambre qu'est-ce qu'on fait on travaille sur plusieurs champs le champ effectivement de la montée en compétence également de la sensibilisation de l'ensemble des acteurs j'y reviendrai et la question de l'innovation mais également l'accompagnement des filières donc c'est pour ça qu'on est là on a un certain nombre de filières qu'on regarde de manière très importante alors quelles sont-elles ? on l'a vu en fait il y a eu effectivement la paille il y a le chanvre qui est juste derrière il y a également on s'intéresse également à la terre il y a peut-être un bout de miscanthus qui pointe le bout de son nez je regarde mes collègues là-bas et bien sûr l'économie circulaire qui est un gros 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 sujet avec le réemploi c'est ça ? avec la question du réemploi notamment donc il y a beaucoup d'activités sur le sujet je vous encourage à regarder nos nos agendas qui sont très très importants par rapport à ça je terminerai peut-être en parlant de la notion d'acteur parce qu'effectivement il y a énormément de choses qui ont déjà été dites vous êtes tous là ça nous fait extrêmement chaud au coeur de vous voir tous là il y a des acteurs locaux qui viennent en puissance il y a des acteurs de l'ensemble de la France en fait qui sont là également vous allez avoir l'occasion d'échanger donc profitez-en pour justement échanger l'objectif c'est quoi ? c'est quand on parle d'acteur on se rend compte notamment ça c'est quelque chose d'actualité pour la plupart d'entre vous que beaucoup de choses changent dans les organisations il y a du turnover ça bouge etc et peut-être que c'est pour le mieux c'est-à-dire que peut-être que c'est l'occasion de faire entrer toutes ces thématiques-là environnementales sociétales dans nos organisations et de peut-être avoir une notion de progrès il y a quelques années on parlait de cette action il y a 10 ans en fait où on parlait de la paille et en gros c'était peut-être à ce moment-là des doux rêveurs et aujourd'hui je pense qu'on a fait muter les doux rêveurs vers des gens extrêmement pragmatiques qui veulent faire de la massification donc les clins d'oeil à peine voilés en fait c'est pas vraiment des clins d'oeil parce que les maîtres d'ouvrage qui sont là ont une volonté et ont une stratégie c'est ce qui a été dit pour intégrer des constructions beaucoup plus vertueuses et notamment ça passe par les achats responsables notamment c'est un sujet qui est très important en ce moment et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on en profite et que vous tous pour justement se servir de ces conférences parce qu'elles vont être très qualitatives très techniques mais également pour accumuler de l'expérience pour montrer que c'est possible vous allez avoir des visites également enfin au moins une en tout cas donc pour montrer que c'est possible et peut-être de suite transformer l'essai vous avez les acteurs c'est vous et il y a des compétences qu'on peut mobiliser et en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine et notamment ce territoire n'hésitez pas à nous contacter nous ODEIS et on vous mettra en contact pour réaliser tout ça donc en tout cas voilà on est très motivés et je sais que vous êtes tous motivés également pour pouvoir travailler sur ces questions là et là aujourd'hui il s'agit de la construction de paille mais sur le reste des sujets n'hésitez pas à nous contacter merci beaucoup David et un réseau comme ODEIS vous en avez dans chaque région en fait donc n'hésitez pas à aller les solliciter c'est à dire qu'il y a quand même des portes qui sont plus accessibles notamment au niveau des collectivités au niveau de certains métiers et pour notamment monter un projet de structuration de filière avec des financements c'est peut-être l'acteur intéressant un réseau comme ODEIS donc merci beaucoup alors messieurs je vous laisse partir mais je garde encore mesdames parce que je ne vous ai pas laissé répondre à la question pourquoi ce premier congrès à Poitiers justement comme Nicolas l'a dit le fait d'avoir structuré cette filière régionale depuis 2015 et d'avoir justement cette confiance de la région Nouvelle-Aquitaine et je vais répondre aussi autrement pourquoi pas ne pas être à Paris il se passe plein de choses à ce Paris il fallait qu'on montre aussi en région qu'il se passe aussi des choses Poitiers on a regardé aussi par rapport il ne faut pas se leurrer par rapport au transport mais la confiance qu'on a développé avec la région Nouvelle-Aquitaine qui nous suit rassure aussi ça permet aussi de continuer et de montrer que la filière régionale s'est structurée s'est développée et que maintenant on peut continuer à travailler ensemble juste pour rappel hier matin on était conviés à la suite du rapport Néotera avec la région Nouvelle-Aquitaine à Poitiers justement avec la filière chanvre la filière terre pour justement prendre un peu ce qui se passe en ce moment sur les filières et mettre à jour ce rapport Néotera qui est lié à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et prolonger ce rapport dire justement pardon dire justement qu'on a besoin aussi que les formations s'améliorent que les prises en charge s'améliorent et qu'on puisse continuer cette structuration donc c'est pour ça que quand on en a parlé au réseau français de la construction PAI l'expérience de Réseau Langues PAI aussi par rapport aux rencontres régionales qu'on organise depuis maintenant 6 ans en partenariat avec Fibois maintenant ça s'appelle les JRC2B parce qu'on intègre le chanvre et bientôt la terre donc c'est aussi prouvé que ces filières sont présentes sur le territoire Merci beaucoup Nathalie alors un petit clin d'œil qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est là ? Qu'est-ce qui est affiché ? Alors nous avons comme je disais tout à l'heure le RFCP existe depuis maintenant 17 ans nous avons décidé aussi de vous montrer que le RFCP à la base c'était des bénévoles et que ces bénévoles ont fait un énorme travail justement pour écrire les règles professionnelles pour faire avancer et faire en sorte que le RFCP existe donc là vous avez tous les noms et je voudrais que tous ceux qui sont dans la salle et qui sont inscrits se lèvent pour que vous puissiez voir justement tous ceux qui ont participé à faire en sorte que le RFCP existe Allez allez on se lève on écoute la coprésidente Cédric, Coralie, Bruno, Stéphane Je vérifie bravo à tous et on peut les applaudir effectivement Il en manque là je vois pas tout le monde Il manque des gens j'ai pas vu tout le monde se lever parce que je les vois dans la salle Il y a des timides il y a des timides peut-être En tout cas merci grâce à tout ce beau monde voilà où en est le RFCP actuellement Alors justement le RFCP quelles sont les perspectives Julie, Nathalie ? Allez Julie Alors pour le matériau bottes de paille aujourd'hui on travaille précisément par le biais d'un appel à projet qui concerne le soutien à l'innovation dans la construction à continuer le travail sur la reconnaissance du matériau donc ça va aller vers des essais caractérisés d'autres types de paille des essais sur des points techniques concernant les bâtiments pour aider les entrepreneurs dans leur mise en oeuvre aider aussi à ce que les projets passent au niveau des bureaux de contrôle voilà et au niveau de la formation aussi on a tout un volet qui va consister à continuer à améliorer l'offre de formation à faire en sorte qu'elle soit plus facilement diffusée et plus facilement accessible aux professionnels merci il y aura un prochain congrès j'en profite moi j'essaie de vous récupérer des infos est-ce qu'il y aura un prochain congrès ? normalement dans deux ans donc ça changera de région donc voilà et vous savez alors nous on a servi de crash paille je vais pas dire crash test mais crash paille entre guillemets ce qui fait que on fera un petit bilan et puis on améliorera les choses et puis j'espère que on aura plus de gens dans deux ans et donc dans dix ans on revient à Poitiers et on est mille c'est ça ? oui je vais arriver moi ce que je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit Julie c'est que dans dix ans on avait déjà l'équipe qui était en place avant que je sois coprésidente on devait en 2020 faire une première une AG et travailler justement le RFCP en 2030 sauf que le Covid a fait qu'on n'a pas pu tous se réunir donc on a quand même l'équipe à travailler des chiffres et le but c'était une filière régionale dans chaque région donc là on est presque 30 experts pas informés là c'est en cours donc on espère justement améliorer aussi cette tendance et le marché de l'isolation à 30% en 2030 et 50% en 2050 Nicolas a des études tout à l'heure 10% mais on a élevé le niveau voilà il n'a pas complètement spoilé ce que tu voulais dire non mais voilà bon en tout cas merci beaucoup merci à tous de participer parce que c'est grâce à vous que le congrès existe aussi et n'hésitez pas à poser toutes les questions les équipes sont là même la mise en réseau pendant le buffet le déjeuner les pauses café le principe c'est qu'il y ait des échanges et que les projets avancent alors les équipes RFCP c'est les petits badges jaunes vous savez vous avez normalement tout le monde à peu près doit avoir un badge donc badge jaune c'est équipe RFCP allez-y ne vous gênez pas un petit mot à ajouter Julie ou Nathalie c'est bon pour vous ça va bon congrès et que les projets fleurissent merci beaucoup mesdames on peut les applaudir et on peut applaudir toutes les personnes qui ont été citées merci beaucoup donc avant de passer à la sphère technique oui parce qu'on fait un peu de blabla mais c'était nécessaire alors attendez oui 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 t'inquiète pas oui je me fais un petit rappel mais j'ai mes post-it j'ai mes post-it donc avant de rentrer dans la partie technique j'ai quelques messages à vous faire passer vous l'avez vu vous êtes filmé donc souriez Alexis coucou je le vois il me voit donc il va vous filmer tout au long de ce congrès vous avez un photographe aussi qui prend des photos c'est logique pour un photographe et pendant les pauses certains d'entre vous comme ça au hasard vous serez certainement interrogés et interviewés c'est chouette hein je vois les sourires qui se dessinent sur vos visages donc s'il y a des personnes qui ne veulent pas laisser libre leur image en signant la feuille d'émergement il faut que vous sachiez que vous l'avez déjà donnée néanmoins venez me voir s'il y a un problème on fait comme ça ça vous va ouais c'est mon petit côté directif on est bien d'accord donc voilà si vous souhaitez pas être sur les vidéos n'hésitez pas venez me voir ou aller voir quelqu'un du RFCP on fera le nécessaire autre petit message à vous laisser toutes les personnes qui se sont inscrites via le MAJ il y en a plein alors il faut que vous signez matin et après-midi la feuille d'émergement et ce pendant tous les jours du congrès pendant lesquels vous êtes là donc ça se fait au stand MAJ dans le hall c'est bon vous le faites parce que sinon vous serez pas pris en charge on compte sur vous elle court pas après vous Anaïg et puis Corinne Léger elle court pas après vous on est d'accord parce qu'attention j'avais un autre message effectivement on vous a fait une surprise parce que le congrès c'est aussi le lieu pour se rencontrer et faire du réseau donc normalement une main innocente ou vous-même vous attirez au sort deux petits papiers avec deux noms idéalement des personnes que vous ne connaissez pas donc c'est un défi qu'on vous lance allez à la rencontre de ces personnes menez votre enquête qui est cette personne bon si vous tombez sur moi je me suis pas encore présentée je vais le faire bon ça sera pas trop difficile mais allez à la rencontre et puis récupérez des coordonnées peut-être que vous connaissez mais peut-être pas donc voilà alors là c'est moi Eve Guillemot vous allez me subir pendant deux jours je suis l'animatrice du congrès bon courage ça vous va ? on va faire comme ça ? ouais ? merci merci Sous-titrage ST' 501